... Jean-Bierre Coalier! Merci, merci, merci! Merci, merci! Oh! Jusqu'à... Jusqu'à laisser de la place à courtement. Mesdames et messieurs, le printemps est arrivé. Le printemps est arrivé depuis à peu près trois quarts d'heure. Voilà les raisons par lesquelles tout le monde est un peu excité ce soir. Mais dans cette excitation, j'ai une mauvaise nouvelle. Et je suis bien triste de vous annoncer que l'humoriste, l'humoriste Michel Courtemanche n'est pas là. Ah non! L'humoriste Michel Courtemanche n'est pas là, mais le guitariste Michel Courtemanche est là, lui! Venez, monsieur Michel Courtemanche! Hé! Applaudissements Monsieur Courtemanche, ce que j'entends sonne drôle un tout petit peu. Est-ce que vous êtes droitier ou gaucher? Comment vous tenez ça, cette affaire-là? Euh... Ah! On va essayer d'autre bord! Excusez-moi! On va recommencer la même chose maintenant avec du bon bord! Michel Courtemanche! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Michel Courtemanche! Il y a des choses qu'on oublie, mesdames et messieurs, il y a des choses qu'on oublie, j'avais oublié, qui vous brossait ça comme ça. Mesdames et messieurs, depuis maintenant plusieurs années, ce jeune homme au talent immense parcourt la planète avec sa gueule... Avec sa gueule qui ne laisse personne indifférent. Il y a la gentillesse, la générosité de venir nous voir ce soir, mesdames et messieurs, Michel Courtemanche! Bonsoir! Ça revient? Oui! C'est comme si je vous demandais, vous voulez-vous un petit peu de café? Oui! Salut! Caméraman subtile. Oui, j'ai ri! Non, je dois vous avouer que si je suis aussi volubile que ça sur l'émission, c'est que ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai fait de la télé. Mais, mais, le fait est que je suis quand même extrêmement nerveux. Bon, ça paraît pas comme ça, tant mieux, mais non, c'est que j'ai un avantage sur certains humoristes, c'est que quand je suis très nerveux, je me cache derrière un masque. C'est ce que je voulais dire. Mais, je suis comme ça dans n'importe quelle situation. Les situations les plus banales. Je vais me cacher derrière un masque. Je prends une situation au hasard, OK? Non, non, mais je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Eh, le tricheur! Eh, c'est ça. Eh, voilà. Visite imprévue. Ah, ah. Merci, McDonnell-là. Visite imprévue. Bien, elle est pas là. Ah, merci. Au revoir. Visite imprévue. Oh, de que c'est? T'ouvres la porte. Oh! Qu'est-ce qu'ils font ici, t'es autres? Mais entrez! Oh non, y'a pas de problème. Moi, ça va. En fond, oui. Vous êtes combien? Ah, 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 ah! Là, sont 20 qui viennent de rentrer. T'ouvres la porte. Pouah! 21. Probablement le chauffeur du boss. Dutut. Ah, 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 ah. Et là, pour bien être amadoué, il t'apporte un beau gros cadeau. Une belle peinture. Oh! Avec un câble. Magnifique. Oh! Oh, merci. Non, non, c'est trop. Non, non. Non, non, je l'ai... Non, non, vous auriez pas dû. Non, non. Non, non, parce que... Ah, c'est lettre. Ah, 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 ah! Ah, oui, non. Ah, c'est... C'est... C'est quoi, au juste? Ah, ah, ah! Pardon? Ah, oui, oui, oui. Où on va le mettre? Ah! Aux poubelles. Ah, 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 ah! Non, non, on va le mettre au mur. Bien oui, parce que malheureusement, t'as un gros mur blanc qui sert à rien. N'importe quoi serait beau là-dessus. Une cuisse de jambon, ça serait beau. Une tranche de poulet. Une aile de pizza. Je le sais dessus, moi. Riez! Non, vous êtes pas obligés. C'était facultatif. Là, faut que tu l'accroches. Faut que tu l'accroches, oui. Faut que tu... Ah, attendez, non, 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 non. Ça va se faire comme l'encre. Oui, là, il faut que tu l'accroches, là. D'accord. Non, oui, comme si vous l'aviez jamais dit, vous autres. Ah, mon dieu, ah, 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 ah. Là, tu vas chercher un clou, un marteau. Puis là, devant tout le monde, comme si c'était passé, tu te donnes un coup de marteau, c'est le pouce. Attendez que je frappe, au moins. Ah, y'était, y'était, y'était. Là, t'as ton marteau, t'as ton clou. Puis là, faut pas que ça paraisse. Clouline, t'es malheureux. Ah, ah! Oh, pfff! Petit coup de marteau. Presque rien senti. Aïe, aïe! Non, c'est... Ça saigne, puis ça pend en plus. Non, c'est... C'est un bilboquet. Manqué, manqué. Non, merci. 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 S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, non, s'il vous plaît. Mais ce phénomène-là a un affreux impact sur ma timidité. Je suis gêné. Non, c'est vrai, ça a un affreux... Ah! Impact sur ma timidité. Je suis affreusement timide. Surtout en discothèque. Moi, je trouve qu'il y a un drôle de comportement en discothèque. Entre les deux sexes. Ouais, comme s'il y en avait trois, Michel. Le mâle, la femelle et le coilier. C'est... Merci. Qu'est-ce que c'est? Faut que je fasse vite? OK, OK. Tu veux que je me fasse faire une permanente, c'est ça? Non, mais je trouve qu'il y a un drôle de comportement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je trouve qu'il y a un drôle de comportement. Surtout les filles, quand elles se demandent « Viens-tu aux toilettes avec moi? » Oui, oui, je vais y aller. Qu'est-ce qui se passe? La balle est trop haute, c'est ça? Vous faites l'échelle entre vous autres pour monter dessus? Ouais, vas-y, Ginette! T'es capable! Ouais! Bon, allez. Ginette! Ginette! Ne manquez pas le prochain film d'horreur. Ginette! Flashe-toi pas! Yes! Non, mais il y a un autre comportement aussi. Je pense que les hommes, on n'est pas mieux. Au bout de cinq ou six bières, quand on est... Pour nous... Hé, t'as-tu vu le chat? Pour nous, pisser, tout devient un jeu. On pisserait dans la neige, on écrirait notre nom. Je sais, je l'ai déjà fait. J'étais plus jeune, pardon. J'étais plus jeune. Bon, je me suis fait attraper par le père de ma copine parce qu'elle avait reconnu l'écriture de sa fille, mais ça... Pfff! Merci. Merci. M. Monssoir, le transport ferroviaire est toujours paralysé. Les partis ne se parlent plus. et le gouvernement chrétien, lui, n'a pas réussi à déposer son projet de loi spécial pour forcer le retour au travail. Lueur d'espoir, par contre, dans le conflit impliquant les débardeurs du port de Montréal, on a nommé un médiateur. L'attentat au gaz dans le métro de Tokyo, le bilan s'alourdit, les auteurs ne se sont toujours pas manifestés. Et puis les suicides chez les jeunes, c'est dû à quoi? Nous aurons un dossier là-dessus à 23h. À plus tard. Présentement et pour un temps limité, le Pepsi est gratuit au comptoir Saint-Hubert. À l'achat du combiné, pour emporter Saint-Hubert. Exagère. Dans une clinique comme celle-ci, pas question de s'arrêter pour un mal de tête. Le docteur m'a donc recommandé Advil. Je vous dis que ça marche. Évite à part ça. Un seul comprimé d'Advil est aussi efficace que deux comprimés de Tylénol. Et pour le rhume, il y a maintenant Advil, le rhume et le sinus, vendu sans ordonnance. Ça, monsieur, ça agit sur la congestion due au rhume, comme Advil sur la douleur. Advil et le nouvel Advil, rhume et sinus, les remèdes efficaces pour la douleur tenace. Parce que l'environnement est fragile, nous avons éliminé les CFC de son système d'air climatisé. Et parce que l'environnement est aussi impitoyable, nous lui avons donné un fini garanti contre la perforation due à la corrosion pour les six prochaines années ou 160 000 kilomètres. Tout cela, pour moins de 13 000 dollars. C'est la nouvelle Cavalier, naturellement simi-Chevrolet. Des cheveux d'apparence plus saines et plus brillantes. Ça commence par les pointes et avec la gamme des revitalisants quotidien Pantene Prouvée. Voici comment je me débarrassais des pointes fourchues. Maintenant, je contribue à les arrêter avant qu'elles n'apparaissent. Les provitamines de Pantene pénètrent dans les cheveux pendant que sa formule les revitalise jusqu'à la pointe pour leur donner une apparence plus saine et plus brillante. Des pointes fourchues ? Essayez d'en trouver. Les shampoings et revitalisants Pantene Prouvée chaque jour pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. On se reverra, pointe fourchue. Ça, c'est moi avant, avec un nettoyant différent pour chaque chose. Maintenant, M. Net Salle de bain nettoie tout ça. Il chasse la crasse et tout reluit, sans pellicule ou trace de savon. M. Net Salle de bain nettoie tout si net que ça brille. Oui, notre métamucile doux. Ça, c'est environ 10 cents de moins de verre. Ça n'a pas l'air doux. Métamucile doux coule facilement à travers cette passoire. Les fibres ordinaires forment des grumeaux. Et la différence est d'environ 10 cents seulement par verre. Métamucile doux pour son bon goût. Ça vaut le coup. Présentement et pour un temps limité, Saint-Hubert offre le Pepsi gratuit à l'achat du combiné... à la livraison. Saint-Hubert exagère. Si j'étais à votre place, M. Courtement, vous resterez assis. Puis c'est des filles de Drummondville, puis c'est écrit n'importe comment. D'auuuh! C'est très bon! Soyez le bienvenu, M. Courtement. Merci beaucoup, M. Poignet. Ça fait quelques éternités qu'on ne s'est pas vus. Ça fait un bon bout de temps. T'es allé courir dans les Europes. Mais t'es arrivé avec des bébés, puis je veux que tu me parles de tes bébés. Ça, je connais. Ça, je connaissais. Ça, c'est... Bien, en fait, c'est la cassette... C'est une cassette vidéo. Oui. Une cassette vidéo. On connaît le contenu, il n'y a pas de problème. C'est le contenant qu'on ne connaît pas, en fait. Non, mais c'est vrai. En fait, ça vient en deux formats. Comme ça. Comme ça. En trois formats! Incroyable! Et en plus, ce genre de cassette-là, c'est sous... Non, mais c'est vrai. C'est sous-estimé. C'est que c'est un puissant insecticide. Elle est mort! Parlons de la BD, maintenant! Parlons de la BD! Quelle gueule sympathique qu'il a, le mec! Regardez la gueule! On va le montrer en gros plan, d'abord. C'est bien, ce truc-là. Oui, zoom in. OK, voilà. Il l'a vu. T'as vu? T'as vu? Ça, c'est magnifique. Comme principe... Oui, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à lire, surtout. Ça se lit. C'est quelque chose qui se lit. Mais c'est un concept quand même assez original. Surtout quand t'as oublié quelque chose, t'as rien dans les mains. Voyons, j'ai oublié de quoi. Mais avec ça, c'est plus... Voyons, de calvace! J'ai oublié de quoi. Voyons, j'ai oublié d'éteindre le feu. Voyons, je vais oublier comment ça fait mal de se péter ça sur la tête! T'arrêtes pas, hein! Non, mais en plus, en plus... C'est très, très, très... En plus, c'est une BD ambidexte, en plus. Pour droitier et pour gaucher. Non, 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 non! Non, non, je ne veux pas de réaction là-dessus. Si elle était plate, gardez ça pour vous autres. Mais, par contre, ce que je voulais dire, qui est très important, je ne m'en rappelle pas! Ah, mais c'est ça! C'est très important, mais c'est très bien! Qui t'a... Enfin, c'est Dargo, mais qui t'a dessiné ça? C'est Bruno Marty qui a fait les dessins. Mais à partir de tes idées à toi? J'ai fait 70 % des scénarios. Et il y a eu un co-scénariste qui s'appelle Gilles Carre, qui a travaillé là-dessus. Et puis, on a fait le produit en quatre mois seulement. Et ça, c'est distribué à la grandeur de la francophonie? Ça, c'est distribué... Ça a été vendu en France. En deux semaines, on a vendu 11 000 copies de la... de la bande dessinée. Et puis, combien de copies de nous? Ça, on en a vendu 120 000. Qu'il y a quelques centaines de milliers. 120 000, oui. C'est important. Ça fait quand même combien de temps que tu perces le marché européen? 89? Ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans. Ça fait longtemps. Ça va être content. Vous savez, le métier d'humoriste, c'est pas toujours... Non, parce que j'ai joué au piano, ça m'a inspiré, mais bon. Non, mais ça fait longtemps que je suis là-bas. Ça fait longtemps qu'on... Et puis là, dernièrement, quand j'ai fait Le Grand Rex, qui était quand même une assez grosse salle, qui est l'équivalent un peu de Wilfrid Pelletier à Montréal, on a joué là pendant 12 soirs et ça a été plein à craquer. Et puis, ça a fini ma carrière là-bas. Il n'y a plus personne qui vient me voir. Voyons donc. Là, tu as décidé de revenir ici et faire autre chose. On va en parler avec François, François Florent. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Sinon, je serais venu pour rien. Tu nous as demandé... Tu nous as demandé de faire venir une chanteuse que tu aimes bien. Oui, Thérèse Moncalme. Pourquoi? Ah, je l'ai-tu présenté trop tôt? Non, 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 elle est là. Excuse-moi, Thérèse. Elle est là. Oui, elle est là et puis elle va jouer. Qu'est-ce qu'elle va jouer? Elle ne joue rien, elle va chanter. Ah, oui, elle va jouer aussi. Elle va jouer et elle va chanter. Est-ce qu'elle a dans les mains une gourde? Formis, formidable. Thérèse Moncalme! Thérèse Moncalme! You are for me, for me, for me, for me, for me, formidable. You are very, 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 vital, noble. Et je voudrais pouvoir un jour, en vente de tirer, de l'écrir, dans la langue de Shakespeare. You are my daisy, 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 rome, bleu, je suis malheureuse d'avoir si peu de mots. I don't feel wrong, no, darling, I love you, love you, darling, I want you to resist the footprint. You are the one for me, for me, for me, for me, for me, formidable. You are for me, for me, for me, for me, for me, for me, formidable. Oh, can you see me, see me, see me, see me, see me now, bleu, je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire, oh, pour dupleure, oh, dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips, adorable, tu n'as pas compris, tant pis, le temps fait pas, yeah, don't, don't be right, darling, I love you, love you, love you, darling, I want you, puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, for me, for me, formidable. Je veux de mots, de maman, pourquoi je t'aime, toi que t'aimant que de moi et de tout avec ton air canail, 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 canail. How can I, 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 how Sous-titrage Société Radio-Canada Jeudi 19h à TVA La drôle de vidéo cette semaine De l'horreur De douces caresses Et la violence sont au programme Courez la chance de gagner un voyage pour deux personnes À Universal Studios en Floride Drôle de vidéo vendredi 19h On demande 750$ Une table de style Queen Anne On me récit le concert Les annonces illustrées De Vidéotron Tout ce qui mérite d'être vendu Mérite d'être vu Nouvelle tentative d'Alcide pour convaincre le chef Grâce à Dieu j'ai pu ramasser tout l'argent qu'il nous faut Pour aller nous installer le plus loin possible Personne veut partir Ils vont vouloir Clovis revoit enfin Judith J'ai rencontré une fille Elle t'es ressemblait comme deux gouttes d'eau Clovis Un rendez-vous très émouvant pour lui J'ai rencontré ton frère Mon demi-frère Idem Il a gâché ma vie La faim et la misère sont au bout du voyage Le sorcier Ce mardi 21h à TVA À quoi peut bien rêver un grand chef cuisinier? Au délicieux hotteau garni de valentine? Au bonnes frites fraîches? Au copieux hamburger? Au club sandwich? Au magnifique déjeuner complet? Au hamburger steak poutine? Allez, réveillez-vous! La poutine est à seulement 99 cents à l'achat d'un go Que du lundi au mercredi Valentine compte un goût d'un bon Ce qui a inspiré la création du nouveau colorant revitalisant Instinct naturel C'était là, depuis toujours, devant nos yeux Mais c'est Clairol qui l'a saisi Le premier et l'unique colorant revitalisant hydrabase Instinct naturel Fait d'extraits purs de ginseng, de camomille et d'aloèse Il donne de l'éclat, une couleur absolument superbe En dix minutes seulement Et il revitalise en profondeur Instinct naturel Inspiré de la nature Crééé par Clairol À notre prochain match de la vie La question du foulard islamique dans les écoles Une Québécoise qui dirige des mannequins à Paris Et les dessous de l'Auto-Québec Ce mardi À 20h L'amour, le vrai T'as un nouvel amoureux J'ai quelqu'un en tête Faut juste pas qu'il se retrouve tout seul quand la nuit tombe Et le fou Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Chouche! Entre quatre yeux, ce mercredi 19h30 à TVA Mesdames et Messieurs, tout au long de la carrière de Michel Le jeune homme que je vous présente Il a servi de guide de mentor Si vous permettez Mesdames et Messieurs Petit bonhomme Tout petit Monsieur François Rozon Monsieur Rozon, comment sérieusement pouvez-vous travailler avec ce jeune homme? Comment est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pouvez avoir des meetings sérieux avec ce bonhomme-là? Avec Michel, oui On a même des fronts, on se demande, on sait qu'on rit pas plus Non, non, sérieusement, c'est... C'est gentil J'avais promis, je fais un gag en partant C'est facile à mener Oui, oui, c'est très facile Michel est quelqu'un de très discipliné, très rigoureux Qui est très facile à travailler Oui, mais les décisions pour la carrière, qui les prend? Est-ce que c'est vous? Vous êtes son gérant, c'est ça? Vous êtes son coach, vous êtes son... Bien, normalement, il est censé les prendre 50-50 Mais je dirais que j'en prends une bonne partie Avec son accord, bien entendu Mais non, c'est toujours en... Tu sais, on discute, on établit toujours une stratégie Quand on... Comme par exemple, actuellement, on est en train d'établir la stratégie Pour les cinq prochaines années Puis après, bon, bien, tout ce qui nous est proposé Tous les projets qu'on développe Ou même qui nous sont offerts On regarde toujours si ça va dans le cadre de la stratégie Ou les objectifs qu'on s'est fixés Donc, en quelque part, c'est assez facile de prendre des décisions Vous parlez d'objectifs? Quels sont ces objectifs-là? Vous vous en allez dans quoi? Parce que je sais que Michel veut disparaître à toute fin pratique Il va aller se cacher pendant quelques années Bien, je ne pense pas vraiment qu'il va se cacher C'est plutôt qu'on voudrait... Ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment qu'il y ait une carrière internationale Au niveau cinéma, puis au niveau télé Cinéma? Cinéma, oui Ah oui? Actuellement, oui En tout cas, moi, je voudrais bien J'ai envie de voyager un peu Non, c'est... Non, c'est un... Ça fait longtemps qu'on y pense Ça fait quoi? Depuis... Depuis le début M. Rozon, est-ce que c'est si gros que ça, courtement, en Europe? Parce qu'on parle de plusieurs pays Puis même, on parle d'Asie aussi On parle d'un... Est-ce que c'est si gros que ça, courtement? Bien, c'est assez gros Si on prend les... Par exemple, pour donner des chiffres Ça a l'air encore plus impressionnant Si on cumule les deux derniers spectacles Un nouveau comique est né Puis les nouvelles aventures Michel a fait à peu près 400 000 entrées Sur la France, puis la Belgique, la Suisse Ça, c'est les spectacles Vous donnez les titres de ces spectacles Ça veut dire 400 000 spectateurs Ça veut dire, sur Paris À peu près 200 000 personnes Sur 200 quelques soirs On a fait des salles comme l'Olympia Le Grand Rex Le Gymnase Le Théâtre Grévin On a fait le Casino de Paris On a fait six ces salles Tantôt il parlait de vidéos On doit être prêts Les trois vidéos qu'on a sorties Là-bas, on doit être prêts De 300 000 vidéos C'est énorme Quand on pense des vidéos ici Quand c'est un succès Ils en vendent 3-4 000 Bon, bien, 300 000 vidéos C'est des chiffres... Son plus grand défaut Qu'est-ce que c'est? Son plus grand défaut C'est son plus grand défaut Ça, je pense qu'on ne peut pas le dire à la télé Il m'en voudrait Michel, je ne sais pas si c'est un défaut Je pense que peut-être que... Dans le fond, c'est peut-être la chose La plus difficile quand quelqu'un veut réussir à l'étranger C'est qu'il s'ennuie Il s'ennuie de son papa à sa maman Oh, bien, oui, là Il s'ennuie Depuis que ça, il s'ennuie Sa femme aussi Sa femme Nathalie aussi Mais ça, c'est vrai C'est drôle Je pense que les gens qui nous demandent C'est quoi réussir à l'étranger C'est d'être capable de s'exiler Puis de vivre, je ne sais pas moi Six mois, un an Parce que tu ne peux pas réussir Tu ne vas pas là Deux semaines, trois semaines M. Ouzon, est-il au courant qu'il est venu passer une audition ici au service des nouvelles ou des sports? Au service des sports Au service des sports Est-il au courant qu'il est venu passer une audition au service des sports ici parce qu'il croit que sa carrière de... Mais ils n'ont pas accepté le pilote C'est ça que... J'ai passé l'audition, je l'ai fait avec un de mes amis Ils n'ont pas accepté le pilote On va vous montrer le pilote, Mme et M. Ouzon On va vous montrer les nouvelles du sport avec courtes manches et avec quelqu'un d'autre C'est Claude Legault Avec Claude Legault Ça n'a jamais passé Les deux maniaques du sport avec Michel Courtemanche et Claude Legault Bonsoir, ici Michel Courtemanche et Claude Legault Ce soir aux deux maniaques du sport, beaucoup d'action, n'est-ce pas Claude? Ah oui, de l'action, de l'émotion et surtout du pétage de gueule Du pétage de gueule? Ah oui, du pétage de gueule Comment ça? Comme ça là Je vais te dire demain On va aller voir ça tout de suite Je vais la voir! Je vais la voir! Je vais la voir! Je vais la voir! Tu l'as pas eu! Il y aurait des dents bien règle! Ben oui, il y a donc ça, toi! Tu parles d'un tatin, toi! Il aurait pu sauter par-dessus! Ben, il a sauté! Qu'est-ce que tu veux? Le malheur des uns fait le bonheur des autres! Le nôtre! Maintenant, la boxe! Comment la boxe? Ben, comme ça, là! Aïe! Excuse-moi! Tout le plaisir était pour moi! Oh, Boxing Day! Elle n'a pas de tête! Tente et bijoux! Attention! Ils vont être obligés d'adopter ses enfants! Wow, wow! Montre-moi tes gants, toi! Montre-moi tes gants! C'est bon! Tu parles ma chaise, là? Où est ça? Là? Menteur! Tu sais caler ma chaise, là? Où est-ce que c'est, là? Tu as vu comment ils ont les mains enflées, toi? Ils n'ont pas les mains enflées, c'est des gants! Ah! Prochain segment... Segment, pardon! Plaisir à la plage! Plaisir pour nous! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Ma femme est enceinte! Je m'envoie aujourd'hui! On arrive! On l'a! Il est où le bricard prend ça? Il est là, là! C'est bon! C'est bon! Allumez-vous avant que ça s'éteigne! Allumez-vous, les boys! Vite! 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 Il est-tu sorti du char? Ben oui! Oh! On peut pas tout avoir, tu sais! Qui annonce le prochain segment? On va tirer à pile ou face! Pile! Ben, face, là! T'as la bouche ouverte! Oui! Oh! Oh! C'est pile! C'est pile! Oh! Ça sent pile! Ça sent pile! Pile en pleine face! Ah! Pile! 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 Pile ou face? Pas ça! C'est quoi, ça? Des ballons! Ah oui! Ils se donnent trop tranquille! Ça m'allume pas en tout! Ah non! Mais regarde! Celle-là, tu vois! Il est plus vieux, celle-là! Oui! Ça, ça t'allume! Tu vas voir! Ouh! Hein? Amène les manchements là! Hi! 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 Ouh! Ça flambait, là! Oui, monsieur! Ça flambait, ça! Mais qu'est-ce que ça faisait, là? C'est une petite surprise que je t'ai faite! Oh! Dans une fête! Ben, c'est pas ma fête! Ben, c'est pas grave! C'était bon pareil! Oh! La semaine prochaine, on a des scènes de la vie quotidienne. On a un gars qui a faite une savate à une souffleuse. On va recevoir des petits bouts! D'ici là, taille d'aumée! Bonjour! C'était les deux maniaques du sport, avec Michel Courtemanche et Claude Stylot-Legos! Après la publicité, mesdames et messieurs, après la publicité, Michel Courtemanche dans Chambres-en-Ville, après la pub! Faire le tirage d'un voyage à tous les soirs en direct, c'est très excitant! Ah! Ça sonne! Mais ce qui est encore plus énervant, c'est quand on gagne! Comment allez-vous? On se voit très bien! Le soleil, ça vous tente pas? Avec notre invité d'aujourd'hui, Goodyear a révolutionné la conduite sur pavé mouillé. Vous reconnaissez le pull de l'aquatrade? Allez! Dites-nous comment, avec vos rainures à canaux jumelés, vous pouvez injecter plus de 200 litres d'eau à la minute! Pardon? Sous la pluie, c'est génial comme pneu! Pas surprenant que plus de gens roulent sur des Goodyear que sur tout autre pneu! La Néon de Chrysler gagne tellement de prix que cette année, on a décidé de la gâter! Avec deux coussins de sécurité de série, un moteur performant de quatre cylindres, 132 chevaux et cinq soupapes, une suspension indépendante aux quatre roues, et tout ce qu'on a pu trouver afin de vous offrir une auto avec plus d'équipement à 199 $ par mois seulement! Mais le succès, qu'est-ce que ça donne? Une occasion de montrer notre fierté! La Néon 95, c'est votre concessionnaire Chrysler! Vous n'aurez jamais vu d'aussi grosse garniture! Chunky de Pizza Hot, y'a du goût là-dedans! De gros morceaux de champignons, de poivrons verts, de pépéronis! Chunky! Au tout petit prix de 9,99 $ le format moyen! Et Pizza Hot vous offre une pizza Chunky grand format à la viande, aux légumes ou viande et légumes! Avec au choix 10 mini baguettes, 4 tranches de pain à l'ail ou une grande portion frites et une croustade gourmande pour dessert! 17,99 $, c'est la folie Chunky! Oh! Et le 2 litres de Pepsi est gratuit! 8-595-7474 Pizza Hot, la plus hotte! Y'a 7 ans, y'a 8 ans, après ma première compétition, j'étais toujours à foulie, je pouvais jamais parler, on accordait de l'attention toujours au sport majeur ou au sport d'envergure. Pourtant, moi je voulais raconter ce que je vivais. Puis je regardais les autres qui avaient rien à dire à la télévision, puis moi je me disais, moi j'aurais des choses à dire, j'aurais des choses à raconter. Puis lorsque j'ai finalement eu un micro, bien là j'ai déballé mon sac. Même l'animateur était surpris. Il savait plus où placer un mot, moi je parlais, je parlais, je parlais, parce que finalement j'avais l'occasion de parler. Rien ne devrait nous empêcher de parler. Surtout pas le prix de l'intérieur urbain. Ah j'ai des choses à dire, c'est pour ça que j'ai choisi Sprint. Appeler Sprint et profiter de 50% de rabais sur le numéro Canada qui accumule plus de minutes chaque mois. Et de 15 à 50% de rabais sur tous vos autres appels. Sprint, on est fait pour s'entendre. Profitez du sol de printanier Trivi et ne payez rien avant 96. Et avec Trivi, vous obtenez toujours le meilleur prix. Le fabricant installateur Trivi, le numéro 1 de la piscine. Sans être un flop mon cher Michel, l'audition à l'information sportive n'a pas été retenue. Ben je comprends pas, pourtant on avait des images, en tout cas. Alors t'es allé du côté des téléromans? J'ai passé une audition, j'ai même fait un pilote d'une demi-heure. Bon le problème c'est que j'arrivais pas à me rappeler de mes textes. Mais bon les textes étaient un peu cachés partout, mais ça paraît pas. Dans l'extrait qu'on va voir là, un petit extrait de 3 minutes et demi. Et puis on voit à peine les défauts que... Mais bon en tout cas, vous allez voir. Il s'en va en ville, mesdames et messieurs, avec... Go up, Sammy! Peut! 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 Excusez, t'as fait une seule à Michel. Mike, Michael, capitaine, boss. On peut couper au... Peut! 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 Tu me trompes? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est écrit dans ta face. Il est trop tard. Naomi. Il faut qu'on se parle. Oui! Oui! Oui, il faut qu'on se parle. Bien sûr. Ouais. Il faut qu'on se parle. Ah! Merci. Oui, il faut qu'on se parle. Tu m'apprisais le coeur. Je m'en remettrai jamais. Laisse-moi t'expliquer. C'est inutile. Je sais que tu as rencontré un autre hume. Un hume? Un homme. Excuse. Vous avez eu un soupe. Et en tête. Ah! Tête. Quoi? Ah! Mauvaise ponctuation. Vous... Vous... Vous avez eu un souper en tête-à-tête. Hum! Puis... C'est pas ce que tu penses. Inutile. Je sais tout. Sauf ma prochaine réplique. Viens manger un petit quelque chose pendant qu'on discute. OK? Oui. C'était une bonne idée, oui. Ah! Mon repas favori. Des alphaghettis. Ha! 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 Tu... Tu dis purée? Euh... Oui, oui. Euh... Que... inquiète, Les plettes... Dralas... C'est... Nuj... Cine de... Gokke. Y'a quelqu'un qui a brassé mon texte. Ah! Ah! Ha! 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 Tu sais que notre amour est impossible. Est aussi une bonne source de fibres et de vitamines. Ha! Pied... Penses-tu vraiment que notre amour est impossible? Eh bien, si tu levais ta tasse plus haute, je pourrais t'en parler. Ah, excuse. Euh, tu m'as trahi, Naomi. Comment est-ce que je pourrais encore t'aimer? Made in Taiwan. Je prends toutes mes choses et je m'en vais. Mais si jamais tu me cherches, tu pourras me trouver au 34B rue de Van der Brahe. Tu vas revenir. Ha! Ha! Tu vas revenir! Non! 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 Mais je te dis que oui. C'est écrit, là. Non! Putain. Mais avant de partir, tu n'as rien à me dire. Euh, peut-être, oui. Oui? Messager, payez signer ici, s'il vous plaît. Ah, OK. Merci. Voilà. C'est Michel Courtemange? Ah, oui, c'est ça, c'est ça. Le comique français! Oui, oui, va bien, va bien. J'ai peut-être quelque chose à te dire. Je te quitte, Naomi. Non! 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 Fais-tu pas le vrai, là? Pleins pas. Est-ce que c'est correct? C'est drôle! C'est drôle, là-bas. Ça aurait dû marcher, j'ai... Ah, mais c'est drôle. Je comprends pas. Ça s'apparaît même pas que j'oublie mes textes. Mesdames, messieurs, la Noémie de Chambre-en-Ville. Marie-Josée Crône! Merci pour votre belle générosité, Marie-Josée. C'est quelque chose, hein? Bien, c'était bien belle fun, moi. Bien, c'était... On a ri beaucoup. On a ri un peu trop, je pense. Si on avait eu plus de temps, on aurait plus ri encore. On se serait laissé aller, mais il fallait faire vite. On n'a pas eu beaucoup de temps pour faire ça. Vous connaissez-vous avant? Pas du tout. Pas du tout, non. Et tu vas aller voir un de ses shows? Non, malheureusement. Quoi? Ah! Quoi? Moi qui ai pas le chambre en vue tout le temps! En plus, j'ai dit que c'était mon humoriste préféré. Non, mais c'est vrai que moi, j'étais super flattée quand j'ai eu le téléphone pour faire ça. C'était très, très honoré. Ah, ça a été un plaisir. Vous pourriez le voir sur cassette et puis regarder son truc. Oui. Il vous le l'offre sûrement. Il vous le l'offre sûrement. Je serai pas sûr. Bien là, il est ton temps, il est parti. Et j'espère que c'est courtement, je dis sur cette cassette-là, hein? Oui, oui, c'est pas le film 3X, là. C'est pas le film 3X, là. X est bon. Parlez-moi de votre personnage. De mon personnage? Oui, qui est un petit peu particulier, là. Oui, bien c'est bien, bien le fun de faire ça pour moi. J'ai beaucoup de plaisir, oui. Je sais pas quoi dire parce que l'intrigue est vraiment développée pour moi en ce moment. Puis je suis la nouvelle blonde de P. Que ça fasse votre bonheur ou pas! Non, mais c'est comme ça. C'est la télé-roman, tu sais. C'est pas la vérité. Vous avez fait du cinéma, vous avez joué dans La Florida. Dans La Florida, oui. Est-ce que La Florida, c'était votre premier rôle? Est-ce que c'était un de vos premiers rôles? Oui, oui, j'avais fait de la figuration puis des petits rôles dans différentes choses, mais c'était vraiment mon premier rôle. Puis la télévision, pour moi, Chambre en ville, c'est mon premier rôle aussi, puis j'aime bien gros ça. Je m'envoie au pouce, parce que dans La Florida, vous êtes écrasé un pouce, vous m'en racontez, vous êtes écrasé un pouce. Non, ils ont qu'avec, ils sont en vie, ils vivent encore. Vous n'avez jamais fait de théâtre. Est-ce que vous avez déjà fait du théâtre? Non, non, j'ai fait des ateliers de théâtre. J'en fais encore quand je peux. Mais je n'ai jamais fait d'école, non, je suis une autodidacte. J'apprends à force de travailler. Mais comment ils sont allés vous chercher pour Chambre en ville? Ah, mais j'étais déjà comédienne, j'avais fait La Florida puis je faisais des auditions. Mais ça allait bien, je faisais des auditions puis les gens me rappelaient où j'étais toujours dans les derniers choix. Alors, c'est là que je me suis dit... Puis vous êtes heureuse dans ce métier-là? Ah oui, j'aime beaucoup ça. Puis vous le faites bien, vous êtes magnifique puis vous êtes très généreuse. Merci d'avoir accepté de faire le petit bois avec Michel. Non, mais vraiment, c'était un plaisir. C'était vraiment, vraiment un plaisir pour moi parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, même si je n'ai pas vu son spectacle, mais ça va venir. Marie-Josée Krause, mesdames, messieurs. Commissité! Thérèse Montal, notre élève. La bonne nouvelle TVA vous est présentée par GM. Harry Mouski, une vingtaine de déficiences intellectuelles ont pu vivre une expérience tout à fait enrichissante la semaine dernière. Dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle, ils ont pu, l'espace d'un moment, exercer un métier dont ils avaient toujours rêvé. Par exemple, ce jeune homme est devenu, pour quelques heures, un pompier. Et cette femme a appris les rudiments de la radio. Des moments extraordinaires nous ont-ils confiés. Une expérience inoubliable aussi pour les professionnels qui les ont accueillis dans leur milieu de travail. C'est l'Association pour l'intégration sociale qui organise depuis l'an dernier cette activité. Un franc succès, quoi. Éparions que l'an prochain, d'autres déficiences intellectuelles auront l'opportunité, eux aussi, de pratiquer pour un moment le métier de leur choix. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une bonne nouvelle GM. La Cavalier occupe moins d'espace qu'avant. Mais elle en offre 4 pieds cubes de plus à l'intérieur. Ce qui augmente sensiblement l'espace vital de tous les passagers. Un luxe qui est pourtant offert à moins de 13 000 dollars. Rien de plus naturel, la nouvelle Cavalier est toujours signée Chevrolet. Il y a 7 ans, il y a 8 ans, après ma première compétition, j'étais toujours refoulé, je ne pouvais jamais parler. On accordait de l'attention toujours au sport majeur ou au sport d'envergure. Pourtant, moi, je voulais raconter ce que je vivais. Mais je regardais les autres qui n'avaient rien à dire à la télévision. Puis moi, je me disais, moi, j'aurais des choses à dire, j'aurais des choses à raconter. Puis lorsque j'ai finalement eu un micro, bien là, j'ai déballé mon sac. Même l'animateur était surpris. Il ne savait plus où placer un mot. Moi, je parlais, je parlais, je parlais, parce que finalement, j'avais l'occasion de parler. Rien ne devrait nous empêcher de parler. Surtout pas le prix de l'intérieur urbain. Ah, j'ai des choses à dire. C'est pour ça que j'ai choisi Sprint. Appelez Sprint et profitez de 50% de rabais sur le numéro Canada qui accumule le plus de minutes chaque mois. Et de 15 à 50% de rabais sur tous vos autres appels. Sprint, on est fait pour s'entendre. McDonald's vous présente la toute nouvelle série des meilleures émissions pour enfants. 3 vidéos cassettes à collectionner. 2 épisodes par cassette. Seulement 5,99$ chacune. Décidément, on ne fait plus la télé comme on la faisait. Merci d'être venus nous voir, mesdames, messieurs. Il y a deux groupes. Le provigo Claude Bisson de Drummondville. Et attention, ça va déménager le clan Pantone, mesdames et messieurs. Le clan Pantone. C'est comme eux à la maison, mesdames et messieurs. Venez nous voir demain, par exemple. Mais il faut réserver d'abord 790-0484. 790-0484 demain. Il y a Mitsu demain. Les gars, Mitsu demain. Patrick Huard, Sophie et Françoise Fauché à ne pas manquer demain le match de la vie. À 20h, on parle du port du foulard islamique dans les écoles, si vous êtes un... Et pour notre concours à l'OTVA, l'émission vedette demain, c'est Chambres-en-Ville. Chambres-en-Ville à 19h. Lola veut reprendre la garde de son fils. Sacré Lola. Que j'occupe de sa fille d'abord. Et parlant de concours, en voici un nouveau, mesdames et messieurs. Regardez, écoutez bien. Regardez. Ça, là, il va mourir. Voyez Béco en concert au Théâtre Capitole à Québec du 24 au 28 mai et au Théâtre Saint-Denis à Montréal les 31 mai et 1er juin prochains. Et maintenant, que vais-je faire septembre, septembre... Mais surtout, participez à la promotion Coalier-Chambres-en-Ville à gagner trois superbes forfaits au Théâtre Capitole comprenant le transport en avion aller-retour à Québec, une paire de billets pour le dîner-spectacle de Gilbert Béco, une nuit au magnifique hôtel du théâtre et un petit-déjeuner au restaurante Il Teatro. De plus, les croisières Navimex vous offrent une soirée romantique pour quatre personnes à bord du paquebot d'un soir au départ de Montréal ou de Québec, le tout d'une valeur approximative de 3 200 $. Une collaboration de l'hôtel du théâtre, du Théâtre Capitole et du restaurante Il Teatro. Et voici Coalier-Chambres-en-Ville à Québec. Ce n'est pas Coalier qui va chanter Béco, c'est le Provigo, Claude Bisson, Drummondville et le clan Panton qui vont chanter Béco. Il s'agit de trouver le titre de la chanson. Êtes-vous prêts, M. Saint-Hon? OK! Les cerises sont blancs, les oiseaux sont contents, tiens, voilà le traiteur! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Il faut trouver le titre, mesdames, messieurs! C'était facile! Le titre est dans ce qu'on a chanté. Alors, vous avez l'adresse, regardez bien l'adresse et puis envoyez votre réponse à cette adresse. Et je vous souhaite bonne chance. Coalier-Chambres-en-Ville à Québec, émission Adlib, casse-postale 12-100, succursale C-Montréal-Québec, H2L4K6. Et je vous souhaite bonne chance! Mesdames, messieurs! Voici une belle chanson qui a pour titre Douce lumière, mesdames, messieurs, Thérèse Moncal! Thérèse Moncal! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mesdames, messieurs, cet enfant-là s'en va en Europe demain Pour travailler avec, comment il s'appelle, Luqua Canza Oui, on s'en va enregistrer une chanson avec Luqua Canza Puis on s'en va rencontrer les gens de BMG France Parce que l'album va être distribué dans cinq pays à la fin du mois d'avril Parce que vous avez envie de faire un offensif là-bas et pourquoi pas ? Bien oui, c'était comme ça Le contrat est ici comme ça Mais c'est très bien Mais comment s'est fait la rencontre avec Luqua Canza ? Ah ça c'est mon attaché de presse Qui est un chanteur africain Oui, c'est mon attaché de presse qui faisait une tournée de promo avec Puis sur le chemin de Montréal-Québec, il a entendu ma cassette Puis il est tombé en amour avec moi Un peu comme... Mais c'est très bien Et puis il vous prend pour une princesse africaine Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Une déesse africaine Une déesse africaine, oui Oui, parce que les déesses africaines, on la voit rôque Ah bon Est-ce que... Là, il pense que je suis une déesse africaine Tu prends un rhume, tu es une déesse Oui 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 Est-ce que les déesses africaines ont des pouvoirs qu'on ne connaît pas ? Bien, je vais vous dire ça quand je vais revenir peut-être Puis vous revenez quand là ? À la dernière semaine Mesdames, Messieurs, elle est au Spectrum le 21 avril et le 22 avril Oui, en supplémentaire Non, on m'a dit en m'emmenant ici que ça ne marchait pas Ah bon, on va vous arranger Oui On va vous arranger ça Je vous remercie beaucoup Thérèse, je souhaite un bon voyage là-bas Puis revenez-nous avec de bonnes nouvelles Merci, merci infiniment Thérèse Montal, mesdames et messieurs Il y a mon copain qui recommence Il y a l'album, il y a la cassette et puis l'album de bande dessinée Oui Et puis là, tu ne fais plus de spectacle, là tu es décidé, fais des films C'est pas ceux-là, quoi, tu fais des catégories, c'est ta maman On va en trouver d'autres Ben là, on va en trouver d'autres Tiens, ou pas les cheveux, là, on m'a pas fait d'exprime, là, là, oui, oui, oui Merci beaucoup, Michel Moi, j'ai payé cette affaire, là, mon Dieu Merci, Michel La mère, elle m'en a même pas eu, moi C'est plus gratuit Il n'y a plus de spectacle, Michel Fini le spectacle, fini le spectacle, fini le spectacle Bien, pour le moment, oui, là, je me lance en série télé et en d'autres trucs, zut Oui Merci beaucoup, Marie-Josée Croce Ça m'a fait plaisir Il y a Chambre-en-Ville, le mardi à... Oui, le mardi à 7h À 7h, et puis... Oui, puis il faudrait remercier Sylvie Payette d'avoir donné l'autorisation pour faire le sketch qu'on a fait ensemble Merci, Sylvie, oui, c'était important Je vous remercie, M. Roson Prenez-en soin, M. Roson Je vous remercie à bientôt Portez-vous bien, mesdames et messieurs Demain, demain à 22h, Mitsu, Patrick Louard, François Blais, Sophie François-Boschain, demain, vous-même, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Peux-tu les spawn ? Ah, euh, oui Tiens Ah, merci. J'ai ce fort. Je suis assez contente que tu sois en visite, là. Je m'ennuyais de toi. Moi, je me suis assez ennuyée de vous autres. Je pense à vous autres tous les jours. Hé, on a plein de choses à te raconter. Hein, c'est vrai, Marc-André? C'est assez beau comme ça. Hé, c'est vrai, il y a quelle heure pour toi? Tu dois être fatiguée. Non, ça va bien. J'ai bien dormi, finalement. Ah, donc, t'as assez énervée. C'est parce que demain, là, c'est notre demande d'adoption. C'est pour ça. Chaton, on peut pas placer un mot. Ben oui, je suis super énervée.